Coach, bonsoir. On sait que le Paris Saint-Germain a été coincé entre deux matchs de Ligue des Champions. Vu le contenu du match ce soir, est-ce qu'il n'y a pas un peu, voire beaucoup de frustration chez vous ? Sur la deuxième mi-temps, oui, il y a de la frustration. Parce qu'on a mieux défendu que la première. On a mieux récupéré les ballons. On l'a très bien utilisé dans la conservation et dans la préparation de nos actions pour aller mettre du danger chez eux. Dommage qu'on ne concrétise pas sur le pénalty. Mais ça, c'est le foot, ça se manque. Comme ça. Mais notre deuxième mi-temps, elle est bien meilleure que la première. La première mi-temps, on a subi quand même beaucoup de situations dans le dos de notre défense, surtout sur notre côté droit. Il y a beaucoup de ballons par-dessus. On n'a pas su contrôler ces appels-là. Et on prend le but comme ça aussi. Bonsoir. Entre deux matchs de Ligue des Champions, justement, on aurait pu envisager que Lionel Messi soit laissé au repos pour Paris. On imagine que vu son match ce soir, quelque chose qui vous aurait arrangé. Moi, j'étais persuadé qu'il allait laisser les 3-2 devant. Je l'avais dit à mon staff. Lui et ses partenaires qui ont mis des bons ballons par-dessus, des ballons entre deux. Ces joueurs de top niveau. Après, bien sûr qu'en deuxième mi-temps, ils ont baissé le rythme dans l'intensité, dans la vitesse du jeu. Mais bon, le match est dommage qu'on mette pas ce pénalty. Peut-être qu'on aurait ramené un point. Michel, comment était l'ambiance dans le vestiaire après cette rencontre ? J'imagine que les joueurs ressortent très frustrés. Quand tu perds, tu es toujours déçu. C'est normal. C'est normal d'avoir de la frustration. Mais bon, c'est comme ça. Il faut remettre le bleu de chauffe et se remettre au travail comme il faut pour préparer les matchs prochains, dimanche prochain, contre Ajaccio, qui est une équipe de notre niveau. Il va falloir cravacher pour le gagner, celui-là. Et quels ont été vos mots, justement, à vos joueurs ? C'était plutôt encourageant, des félicitations ? Non, quand je perds, je ne félicite pas beaucoup. Je n'aime pas perdre. Mais bon, après, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Dans ce qu'on avait mis en place, ils ont essayé de bien l'exécuter. Je pense que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas suffisant. Bonsoir, Michel. Est-ce que globalement, quand même, tu es rassuré par le comportement de tes joueurs ? Il y avait plusieurs prestations qui t'avaient laissé un peu sur ta faim, j'imagine. Globalement, et puis évidemment défensivement, où ça a été beaucoup plus costaud. Oui, on a mieux défendu. Ça, c'est une évidence par rapport au match précédent. Mais on a quand même subi des... Bon, après, on joue Paris. Paris, entre toutes les équipes, ils mettent la fessée. Après, bien sûr qu'on a mieux défendu. Collectivement, on a mieux défendu. Tout le monde a travaillé pour bien récupérer le ballon, pour fermer les espaces. Après, quand vous avez des joueurs de grande qualité en face, on l'a vu contre la Juve. Faire une passe comme ça et marquer un but, la volée qui met, ce n'est pas donné à tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez changé ou sur quel point vous avez insisté à la mi-temps pour justement que votre équipe propose un autre visage en seconde période ? Que mes deux extérieurs offensifs, ils sont encore plus intérieurs, qu'ils se servent plus. Parce que quand ils font circuler le ballon de droite à gauche ou de gauche à droite, il y a toujours des milieux où leurs défenseurs axiaux viennent s'intercaler. Qu'on soit plus près d'eux pour défendre dans l'axe. Si ça va sur les côtés, c'est nos couloirs qui s'en occupent. Ce n'est pas l'inverse. Je ne voulais pas que mes extérieurs offensifs courent derrière leurs couloirs. C'est ce qu'on a fait en première mi-temps, notre côté droit là-bas, avec Franck Honora, où il ne servait pas trop à l'intérieur, même s'il a fait un très bon match. Mais en deuxième mi-temps, c'était bien mieux. Bonsoir. Nicolas Georgiou, RTL. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments dont vous disposez à propos de Presnel Kimpembe ? Il est blessé, à minima, il a une lésion musculaire. On va attendre dans les 48 heures, voir un peu l'état, la gravité. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera indisponible pour les deux prochains matchs. Bonjour coach, bonsoir. Qu'avez-vous pensé finalement du contenu de votre équipe sur cette rencontre ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu lors de ce match ? Satisfait de ce que j'ai vu sur un plan offensif en première période, où les joueurs ont beaucoup créé, ils ont créé beaucoup de situations. Je pense qu'on mérite de mener au score, peut-être avec un ou deux buts de plus. Dans ce sens-là, évidemment, j'ai été satisfait. J'ai senti quand même, même en première période, je répète, je la trouve, elle a été assez intéressante, mais on a mis du temps à rentrer dans le match. On a beaucoup, beaucoup enronné, on a fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de placement aussi sur un plan défensif. Mais malgré cela, on s'est créé beaucoup de situations et finalement, on ne mène que d'un but d'écart. Et en deuxième mi-temps, c'est très contrasté par rapport à la première. Même si on a eu une ou deux situations au début de deuxième période, on a beaucoup souffert, on a fait beaucoup d'erreurs techniques. On a été... Les erreurs techniques ont fait que Brest a gagné en confiance, en n'étant mené que d'un but d'écart. Les erreurs techniques faisaient qu'on perdait de facto le ballon. Et l'équipe a été rapidement coupée en deux, ce qui a généré beaucoup d'efforts et ce qui a donné aussi beaucoup d'espoir à Brest. Il y a le fait de match, le pénalty, bien évidemment. Et Didio a la bonne idée de nous maintenir dans le match en faisant cet arrêt. Mais voilà, deux périodes complètement différentes, mais finalement, dans l'ensemble, un match où... Il me semble, il me semble, comme ça, il me semble qu'il y a, en termes d'intensité, en termes de rythme, quand il y a autant aussi de déchets techniques avec ce niveau de joueur que nous avons, il me semble aussi qu'il y a eu de la fatigue ou il y a eu une telle débauche d'énergie face à la Juventus que je pense qu'il y a eu... Voilà, on a un peu buggé dans ce match avec... Je le répète encore une fois, avec le plus important, évidemment, de l'emporter, mais quand on est à Paris, on ne peut pas laisser l'adversaire espérer comme ça. Et voilà. Bonjour, Christophe. Cyril Delamorinerie d'Europe. Je me permets de revenir sur la fin de match de Presnel Kipembe pour vous demander votre avis sur... Tout simplement, il a eu un carton jaune, il n'a pas été averti en fin de match. On a vu votre collègue, Michel Derzakarian, l'entraîneur de Brest, dire qu'éventuellement, la Paris Saint-Germain pourrait être favorisée par l'arbitrage. On se souvient aussi des mots de Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, qui était un peu furieux, voire beaucoup, sur l'arbitrage français. Mais pas sur le Paris Saint-Germain, M. Caillot. Est-ce que le PSG, pour vous, est un peu favorisé par l'arbitrage ? Non. Alors, je reviens. En fait, il y a deux questions. Concernant la situation qui se passe juste devant nous, devant Michel et devant moi, il y a un tacle engagé, mais sur le ballon, l'arbitre. Il a avec lui son assistant, qui est juste devant le ballon, et en plus, il a la VAR, qui le tient informé de ce qu'elle a vu à l'écran. A partir du moment où il ne met pas un deuxième carton, c'est qu'il estime que, ou tous estiment, que ce soit l'arbitre, que ce soit le quatrième, l'assistant, et que ce soit aussi la VAR, ils estiment automatiquement qu'il n'y a pas de carton, donc le match peut continuer. Mais de toute façon, de toute façon, il n'y a pas de débat, puisque de toute façon, Kim n'est pas revenu sur le terrain. Il n'y a pas de débat. Kim n'est pas revenu sur le terrain. Il est sorti, il s'est blessé sur ce geste-là, sur ce tacle-là, et il n'est pas revenu sur le terrain. Après, quant à savoir si le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Il y a aujourd'hui, même dans le passé, quand il n'y avait pas l'assistance vidéo, je n'ai jamais pensé que le PSG est arbitré de manière différente. Simplement, il y a une telle qualité que ça se joue à quelques fois à quelques centimètres. On le voit, il y a eu un joueur expulsé aujourd'hui du côté de Brest, alors que Né partait au but, finalement, il est limite hors-jeu. Si aujourd'hui, vous n'avez pas l'assistance vidéo, ce joueur-là, il est expulsé. Pareil, sur une situation de but, on est toujours au millimètre près ou au centimètre près. C'est souvent le cas. C'était le cas à Toulouse, c'était le cas à Nantes, c'était le cas encore ce soir. Vous ne savez pas s'il y a hors-jeu, pas hors-jeu. On laisse finir les actions et on s'appuie sur l'assistance vidéo. Donc, je pense que autant les années précédentes, il pouvait y avoir des sentiments d'injustice, mais parce que les arbitres n'étaient pas aidés, autant aujourd'hui, avec l'assistance vidéo, il ne peut plus y avoir d'erreur.